Musique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série 15, votre Web TV dédiée au rubis langues d'ossiennes de la 4ème série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi. Avec moi, nos sériales chroniqueurs. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et bonsoir Dimitri. Bonsoir. Alors Messieurs, nous allons attaquer de suite par la 4ème série. Saint-Jean-de-Védas 64, Côte-Minervoix 0. Stéphane. Alors à noter, encore une victoire en fleuve pour Saint-Jean-de-Védas. Donc un club qui est un sommeil, qui est reparti cette année avec une forte ossature de joueurs qui était en fédéral. Donc c'est la seule équipe encore à ce niveau invaincue de toutes les divisions. à noter que ce score fleuve là, 64 à 0, est quand même contre le second. Donc c'est révélateur du potentiel de cette équipe. Ils sont au-dessus les joueurs. Je crois qu'on peut le dire et je pense que… Ils devraient sortir premier quoi. Sortir premier, oui. Et c'est Renaud peut-être là le futur champion. Pas loin d'être champion. Il n'a pas perdu un match ici depuis le début. C'est la seule équipe invaincue. C'est la seule équipe invaincue, oui. C'est un gros l'avérage de 148. Surtout que toute la poule se tient en plus, messieurs. En plus, toute la poule… À noter qu'ils sont en finale du challenge aussi. Donc ils peuvent… Ils peuvent gagner deux titres. Ils peuvent aussi redoubler cette année. Contre la grande motte. Contre la grande motte. Oui, oui. Ils jouent le 30, le vendredi, je crois. Le samedi, ils jouent à 17h. Surtout que cette poule, en plus, est serrée. Si on voit, à partir du 7e jusqu'au 2e, ça se tient à 6 points. Tout peut arriver encore. Ah oui, oui. Je ne sais pas combien il y a de qualifiés à ce niveau. Je ne sais pas si c'est 4 premiers. Non, il y a des barrages. Je crois que le premier est qualifié. Après, il y a des barrages. Il y a des barrages cette année. En tous les cas, on voit que l'Occitane rugby est 3e. Pour un club aussi prêt. Donc, c'est à noter aussi. Donc la poule est ouverte. On peut dire que la 4e série est très ouverte. La poule est ouverte pour une place en finale. Pour affronter. Les phases finales, c'est toujours un autre championnat qui démarre. Il y a des équipes qui sont très bonnes. Tout le long du championnat. Les phases finales, ils ne savent pas encore t'attendre. Tout à fait. Je crois qu'une équipe, on ne sait pas comment ils se sont déplacés. Mais c'est une équipe qui est quand même relativement rugueuse. Donc, je pense qu'après, sur un match, ils sont capables. Mais aussi, ils se sont rééquipés cette année. Mais ça a récupéré les anciennes de Poussin. Oui, c'est l'ancienne de Poussin. Donc là, c'est une équipe aussi qui risque d'être... Et l'Occitan rugby vitéroi, bon... Ça va se jouer un truc, quoi. Voilà, je pense qu'on a là les... Bon, et bien, messieurs, nous allons passer à la 3e série. La 3e série, Mont-Rodon-Moussan, 14, Portiragne-Cerce, 18. Oui, alors, en 3e série, il y avait 3 leaders. Donc, Villeneuve-Lacontale qui n'a pas joué parce qu'il y avait le carnaval à Vise. L'U.S. Nevien qui a gagné à Bram facilement. Et après, on a ce match de Cerce, Portiragne, qui est allé gagner à Mont-Rodon, 18 à 14. On reporte des matchs pour les mecs qui se dégagent. Oui, oui, mais écoute, ça a été prévu à la main. Il y a des carnavals importants. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Volter, l'enteneur de Mont-Rodon. Et j'espère qu'il n'y a pas trop abusé, d'ailleurs, pas dans le carnaval. Et pour en revenir à ce championnat, Cerce en allant gagner à Mont-Rodon, 18 à 14, pour repasser en tête et prendre la place de leader. Devant des gens qui étaient une équipe qui, les autres années, ne se tenaient pas trop bien. Oui, ils n'étaient pas loin, Mont-Rodon. Enfin, là, c'était contre Mont-Rodon. Donc, Mont-Rodon n'était pas loin. Et apparemment, c'est la botte de Yannick Brue qui a fait la différence sur le match. Donc, ils ont un peu souffert devant, apparemment. Mais bon, il a quand même rentré 18 points. À l'extérieur, une victoire est toujours vraiment femme. Gagner à Mont-Rodon, c'est toujours un petit exploit. Ce quartier pour Tiragne, c'est une belle... Oui, surtout que ce n'est pas possible pour les buteurs avec le vent. C'est le quartier pour la fin de l'heure. Il est le champion de la quatrième série, je crois. Oui, oui, l'année dernière. Donc, c'est un club qui est sur une bonne dynamique. Donc, là, ils remontent, ils sont premiers. Ils sont pleins de jeunes. Il y a apparemment une bonne ambiance. Équipe intéressante. À noter le jeune Alexis Nicolas, qui, à 18 ans, a fait ses premiers matchs avec l'Antanta, alors qu'il est junior au plage d'Or. D'accord. Il y a pas mal de jeunes. Oui, j'ai l'impression. Et juste par rapport à ce match, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a eu deux rouges de chaque côté. Ah, ça peut tomber. Ça a été âpre, à l'heure. Ça a été âpre, mais apparemment, c'est l'arbitre qui a voulu... Pourtant, il n'a pas fait froid ce week-end. Il n'y a pas besoin de se réchauffer. Il s'est réchauffé quand même. L'arbitre, je pense qu'il n'a pas voulu que ça dégénère. Parce que le match n'a pas été si violent que ça. Il n'a pas voulu se faire un chien, on va dire. Donc, il n'a pas voulu se faire un chien. J'ai beaucoup de rouges, mais bon, pour ne pas... Pour ne pas gré, je ne sais pas. Bon, bien, messieurs, nous allons passer à la deuxième série. Villeneuve-les-Béziers, 9. Moréa-Montani, 7. Stéphane. Donc, encore une victoire pour Villeneuve à domicile, qui est un vaincu. Ils ont dû faire un nul et ensuite neuf... Non, mais huit victoires. Non, huit victoires et deux nuls. Donc, ça. Match à priori qui a été un peu rugueux. Je crois qu'il y a eu quatre cartons rouges et deux de chaque copain aussi. Deux de chaque copain aussi. Mais sur des mêlées, il relevait la priori. Il faisait beau ce week-end. Oh, j'en fais l'ancienne. Encore pour un rire. J'en fais l'ancienne. Tout au rouge aussi. Pourtant, c'était un temps de phase finale. Mais bon, on n'a plus joué. J'étais excité peut-être. C'est un signal qu'ils excitent peut-être. Avec des scores comme ça, c'était plus avec un derby aussi. Deux prétendants au titre de deuxième série et les phases finales approchant, il fallait marquer le territoire. C'est ce qui a fait que les mêlées ont été sûrement relevés. Apparemment, le buteur de Montréal a raté plusieurs coups de pied. Ce qui fait que ça les a mis dans le trou. Sinon, ils auraient dû gagner à Villeneuve. Je crois qu'il a raté 3-4 coups de pied importants. Et ils auraient pu gagner à Villeneuve. Ça, c'est la merde. Surtout que cette poule est serrée aussi. Si on voit, tout le monde se tient. Un, deux points, c'est très serré. Il n'y aura pas de... Non, non, là, il y a cinq équipes. Les cinq premiers, oui, ils se tiennent. L'Ou Languedoc a l'air décroché. Mais il y a cinq équipes en huit points. Mais il y en a qui ont du match en moelle. Donc, ça va se jouer vraiment. Comment ça marche ? Pareil, le premier... Le premier est en demi. Le deuxième prend le septième. Le troisième prend le sixième. Oui, à chaque fois, il y a des tours de barrage. Donc, à la limite, un septième, on peut se qualifier. On l'a vu les années précédentes. Périac de Mer est des champions du Languedoc. Oui, oui, c'est vrai. Il y a une équipe qui a fait... Si je regarde un peu, je vois avec des points de bonus. C'est Trèbes. Huit points de bonus. Donc, ils ont dû les prendre quand ils ont gagné chaque fois. Et accrocher des défensifs. Trèbes, logiquement, finira premier. Ils ont pris beaucoup de bonus au FSC. Ils ont un calendrier relativement facile sur les trois derniers matchs. Du favorable. Ils finiront premier. Ils seront qualifiés pour le champion de la France d'officac. D'accord. Bon, mais parfait, messieurs. Nous allons passer à la première série. Première série. Lure en 13. Villeneuve-les Magelones a fait l'exploit et est allé gagner à Lure en 15. Ce n'est pas tant un exploit que ça. Enfin, pas tant une surprise que ça. Parce que Villeneuve-les Magelones est premier depuis la première journée. Et même si c'est toujours difficile d'aller gagner à Lure en... Villeneuve-les Magelones, ça fait longtemps que ça tourne bien. Ça se qualifie souvent pour le championnat de France. Il faut se faire une finale aussi, Languedoc. Ils ont apparemment récupéré des anciens de Palavas, des anciens de Thau. Ils sont bien restructurés. Et en même temps, en même temps, en même temps, premier debout de coul. Et Palavas a perdu beaucoup de joueurs. Je pense que la lutte pour le plan de shot, avec l'entente cruz-y Saint-Echinian, va être chaude. Va être après. Ça va être après. Connaissant quand même Saint-Echinian lors des phases de finale. Saint-Echinian, au final, c'est quand même un débat. Et l'expérience, c'est quand même un débat. Oui, voilà. Ils ont pas mal de vieux, je crois. Moi, je pense, à mon avis, ça sera ça. C'est toujours été ça. La finale. Ils ont pas mal de vieux. Ils ont toujours été épais. Ça devrait se jouer entre eux. Ça devrait se jouer entre eux. Ils sont quand même... Les autres sont un peu détachés. Saint-André est troisième. Mais à mon avis, c'est pas eux qui vont venir jouer trouve le fait. Non, oui. Normalement. Et puis, ils ont eu quelques soucis aussi de discipline Saint-André. Quelques points punis, peut-être, qui vont s'être relever. Cette année, il y a eu pas mal de cartons, je trouve, dans les séries. Mais le niveau, les équipes, je trouve que c'est serré. Donc, tout le monde s'accroche. Donc, voilà. Après, ça tient à pas grave chose. Après, ça tient à pas grave chose. Après, bon... Décision d'arbitrage. Les arbitres ont eu des directives aussi. Des directives aussi, certainement. Pour recadrer tout ça, quand ça partait pas... A signaler que c'est pas quand même des débordements. C'est sûr qu'il n'y a pas le geste de trop. Il n'y a pas eu d'histoire comme on voyait avec le public, les trucs. C'est sur le terrain. Dans cette pool-là, lors d'un match, je crois que c'était Cruzy Saint-China, il y a eu un envahissement de terrain. Mais oui, contre Moguio. Cruzy Saint-China a eu match gagné quand même. Apparemment, les débordements n'étaient pas si graves que ça. Et le match avait été entériné avec le score... Auquel le match avait été arrêté. Bon, Michel, nous allons passer à la promotion honneur. Alors là, Sauvian 0, Muriel Thézanne 29. Michel. Oui, on a décidé de parler un peu de ce match. Parce que bon, en tant qu'Alcine Sauvianni, ça me tenait un peu à cœur. Donc, on recevra demain l'entraîneur de Sauvian, justement, qui nous expliquera un peu mieux la situation. Bon, d'après ce que j'ai compris, ils sont en un peu en manque d'effectifs. Donc, là, ils ont reçu l'équipe. Cette année, il n'y a pas mal de l'équipe qui a des problèmes. Il y a beaucoup de clubs qui se sont ampergés avec... Le ski, machin. Donc, du coup, je crois qu'ils étaient 17 sur la feuille de match. Donc, voilà, ils ont tenu. Contre Muriel, quand même, qui joue le... Qui est un prétendant. Il y a un champion il y a deux ans, quand même. Qui est un habitué. Champion il y a deux ans qui n'était pas monté parce qu'il y avait eu la réforme des fédérales. Donc, des clubs... Demi-finaliste l'année dernière. Demi-finaliste l'année dernière. C'est quand même une grossecité qui le pose. Ça ne se joue à rien. Cette année, il joue encore à les places de leader. Donc, apparemment, Sauvian a tenu le choc la première mi-temps. Il perdait 10-0. Puis après, je ne sais pas, ils n'ont pas de banque. Ah oui, il y en a 17 joueurs, c'est compliqué, oui. Pas de banque. Ils ont perdu... Surtout que Muriel a une baie. Sauvian n'a pas de baie, peut-être. Sauvian n'a pas de baie. Il y en a une, et toujours, quand tu souffres de banque, je pense que c'est ce qui a dû se passer, certainement. Et au bout d'un moment, quelqu'un va devoir faire pour remonter. Mais après, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu lâches. Mais le niveau de cette promotion a dû être se relevé parce qu'on voit qu'il y avait des équipes, je crois que c'est Périac, qui était... qui monte, mais qui l'an dernier était champion de première série, non ? Et ils n'ont pas été finalistes ou demi-finalistes du champion de la France l'an dernier ? Je ne sais pas, je ne sais pas où ils sont arrivés à le champion de la France. Je sais qu'ils ont gagné le Languedoc, alors qu'ils sont allés le 6ème. Oui, je ne sais pas si ils sont allés encore. Donc là, on voit Bonsovian qui était habitué là. Nissan, enfin, je veux dire, on voit qu'ils sont à la peine. Morten, c'est des clubs qu'où ils a... Il y a des belles équipes. Il y a des belles équipes au-dessus, voilà. Devant, il n'y a que des équipes structurées. Il y a des équipes dedans, ça a décadé, ça a des juniors. Voilà, au long de ça, ça a décadé. C'est des équipes qui jouent à Fleury. Fleury, Fleury, voilà. C'est des trois clubs qu'il est sable d'honneur, d'ailleurs. C'est pas dégueulasse. Parfait, messieurs, nous allons passer maintenant à la poule d'honneur. Bédarieux, 22, Servian, 27. Dimitri ? Ça a été serré, c'est apparemment un beau match. Assez gaillard, parce qu'en plus, c'est assez lourd à Bédarieux. C'est assez jeune à Servian. Ça cavale. Ça va vite derrière. Derrière, ça va très vite. Servian finit fort ses matchs. Ça fait trois, quatre matchs qu'il gagne, et là, il marque 10 points en 7 minutes. Ils attaquent fort. Ils ont, on va pas dire, un coup de mou, mais ils restent réguliers sur les derniers quarts d'heure. Ils sont capables encore d'envoyer du jeu, quoi. Ah, ils ont beaucoup de jeunes. C'est assez impressionnant. Ils sont jeunes. Ils ont pas de jeunes. Et à Bédarieux, le truc, c'est qu'on va pas dire qu'il n'y a que des vœux. Il y a pas mal de vœux. Ils sont quand même derrière. Ça court assez vite. Devant, ils sont assez lourds. Manque d'effectifs. Donc, ils ont un problème d'effectifs. Il y en a un paquet qui sont partis. Et Servian, qui a beaucoup de jeunes, qui fait confiance aux jeunes de sa formation. Alors, actuel, Servian, c'est quand même l'équipe qui... Servian, c'est l'équipe sûrement qui se démarque un peu. Ils sont allés gagner à Mandin. Ils sont vraiment en finale du Lacan. Ils gagnent à Bédarieux. Servian fait partie des favoris pour le titre. Ils sont pas loin de la remontée. Voilà, on peut toujours croire. C'est clair. J'ai vu dans un article que si ça se présentait, ils ne la refuseraient pas. Donc, c'est un club qui quand même... Ils ont de la mission. Oui, ça fait chaque année. Ils sont quand même en phase finale. À plus d'être matirés, il y a eu un paquet de cartons. Il y en a eu deux. Il y a eu cinq jaunes. Cinq jaunes. Il y a eu trois jaunes. Ils sont matins de l'historien. À Bédarieux, il fait un peu plus froid. Donc, ils se sont filés une paire de chiffres pour se... Ils sont restés à l'apéro. Ils sont restés à l'apéro. Voilà, pas que tout aux jaunes. Et apparemment, ça a été un peu chaud. C'est tombé une paire de fois. Mais bon, gentiment, il y a juste une paire de claques qui sont... Rien de bien méchant. Il n'y a pas eu de mauvais gestes. Comme les autres matchs. Ça s'est chiffonné un peu. Et après, ça s'est vitalité. Et pour dire que le niveau, là, c'est resserré. Dans cette poule, il y a quand même trois ou quatre clubs qui jouent en Fédéral 3. Il n'y a pas longtemps. Il y a des clubs qui montent, qui sont bien au classement. Donc, on voit que quand même, il y a des clubs historiques du Languedoc, là, qui sont un peu à la peine. Oui, t'as les Plages d'Orbs. Donc, ça, ça veut dire que tout le monde s'accrochait. Tout le monde s'est un peu armé pour cette division d'honneur. Les deux équipes pourraient se reprendre en barrage au vu du classement actuel. Servier en étant troisième et Bédarieux sixième. Ça pourrait faire un beau match. Mais Bédarieux, un calendrier difficile. Un calendrier difficile puisqu'il se déplace. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ils ont match. Je voudrais qu'ils vont en Capestan ou ils reçoivent Capestan. Non, il n'y a pas un… Là, et après, ils reçoivent au Rive, par Rive d'Or, Plage d'Orbs. Ah oui, ils reçoivent Plage d'Orbs. C'est une quête de jour, oui. Ils reçoivent Plage d'Orbs. Mais là, ils se déplacent. J'ai vu, ils ont… Bon, bien, messieurs, parfait. Je crois qu'on a tout dit. Alors, merci à mes serial chroniqueurs. On se donne rendez-vous demain avec un invité pour vous parler du débat. Transpirez bien sur tous les terrains. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501